On va en Nouvelle-Calédonie maintenant, puisqu'Emmanuel Macron est arrivé dans la nuit à Nouméa pour trouver une solution politique sans remettre en question le projet de réforme constitutionnelle qui a embrasé l'île. Jacques Serret, le président échange en ce moment même avec des indépendantistes. Oui, toutes les composantes des partis indépendantistes de l'archipel étaient présentes autour de la table. Même le chef de file de la CCAT, Christian Tain, a signé à résidence à accepter la rencontre selon une liste diffusée par l'Elysée. Un peu plus tôt, le chef de l'État a dialogué avec les non-indépendantistes, d'abord avec deux représentants du parti Calédonie Ensemble, puis avec des élus loyalistes et ceux du groupe Rassemblement. En ce moment, Emmanuel Macron débriefe avec sa délégation tous ses échanges. À ce stade, le chef de l'État n'est donc pas parvenu à mettre tout le monde autour de la table, ni les indépendantistes et les non-indépendantistes ensemble pour trouver un terrain d'entente. Difficile donc de présager une sortie de crise rapide, d'autant plus qu'à son arrivée, le président a affiché une certaine fermeté. L'apaisement ne peut pas être le retour en arrière. L'apaisement ne peut pas être de ne pas respecter l'expression populaire qui s'est déjà jouée. L'apaisement ne peut pas être de nier, en quelque sorte, un chemin qui a déjà été fait. Ce n'est qu'à la fin de ce déplacement qu'Emmanuel Macron annoncera, s'il maintient ou non le Congrès, prévu fin juin, censé valider la réforme constitutionnelle du corps électoral calédonien. En attendant, une autre question reste également en suspens, celle de la prolongation ou non de l'état d'urgence au-delà du 27 mai. Pour le lever, Emmanuel Macron a fixé une condition, qu'il n'y ait plus de barrages sur les routes. Pour l'heure, le chef de l'État s'apprête à rencontrer de nouveau les élus et acteurs économiques de l'archipel qu'il avait déjà vus un peu plus tôt dans la journée. Merci Jacques Serret du service politique d'Europe 1, le président de la République, qui assure aussi que des renforts de sécurité seront déployés pour atteindre rapidement 3 000 hommes sur le terrain. Ce qui rassure Nicolas, il est entrepreneur dans le numérique, il est loyaliste et il est satisfait des annonces d'Emmanuel Macron. Les forces de l'ordre restent plusieurs semaines. Ça me semble important parce que je pense que les troubles vont durer, malheureusement, dans le temps et que de se positionner tout de suite sur des temps plus longs, c'est une bonne chose. À partir du moment où les lignes logistiques sont rétablies, je pense que naturellement, les choses vont se calmer. Sur le volet économique, je pense qu'il y a une grosse attente des acteurs autour d'une aide de l'État pour reconstruire l'économie parce qu'elle est à genoux aujourd'hui. Sur le volet politique, j'ai cru comprendre qu'il était en train de rencontrer les différents acteurs, les différents partis. J'espère que ça va aboutir dans le sens, permettre à tout le monde de partager un constat et de se mettre d'accord sur une feuille de route. Mon opinion personnelle, c'est que ça serait très mauvais signe de revenir sur le processus législatif qui a été lancé, le dégel du corps électoral. Revenir sur ce point-là, ça serait un signe fort donné à certains extrémistes qu'en réalité, ils peuvent obtenir par la menace des choses qu'ils n'ont jamais obtenues par les urnes. Nicolas, un habitant de Nouméa, au micro de Wilfried de Villers pour Europe 1.